Marcel Dutille Marcel Dutille Marcel Dutille est un entrepreneur avec un grand E. Quotoyer Marcel Dutille, on apprend le goût de l'aventure, le goût du risque. Il a inventé l'authenticité. Il pouvait pas être autrement. Paixolo Ma mère nous répétait assez souvent que ce que le grand-père avait réussi à faire, qu'il n'y a personne d'autre qui pourrait le faire. Ça fait comme, à un moment donné, tu te dis, on va toujours bien essayer. Ça a été une inspiration, je pense, pour toute la famille. Le Canham Steel Work a été fondé le 15 août 1960. Les actionnaires, c'était ma mère, mon père à 50 %. Puis moi, j'ai commencé à travailler dans l'usine à 85 cents de dollars comme soudeur. Sa décision la plus profitable, c'est au début des années 70, de rencontrer ses parents et de dire, je vais acheter une entreprise familiale. Il a fondé Manac à 24 ans parce que Canham avait besoin de semi-remorque pour le transport, puis il a décidé de le faire. Commencer à zéro, puis compétitionner avec les gros concurrents américains, il faut le faire. Littéralement, c'est un bâtisseur des usines, des stades, des ponts. Quand Canham est rentré dans les stades, définitivement que l'équipe avait pas eu la connaissance expertise, c'était le premier qui a dit, regarde, on le fait, on se débrouille, on apprend, puis on développe. Marcel est un fonceur. Marcel avait un talent inné à se mettre les pieds dans les plats, mais il avait le même talent à s'en sortir. Le risque, il lui faisait pas peur. Il aimait ça, le risque. Entrepreneur, en partant, il faut que tu rêves. Si ça part avec le mot, on réalisera jamais ça, puis tu rêves pas de le faire, bien, tu le feras jamais. Et je crois que mon père a un leadership par l'exemple qu'il donne, par la conviction, par son engagement. C'est l'authenticité, puis tu vas avoir l'heure juste avec lui. Marcel, c'est d'un franc-parler désarmant. Vous voulez avoir la réponse, il va vous la donner. Le blanc, c'est blanc, noir, c'est noir, puis les choses que tu promets, il faut que tu les fasses. Et Marcel était un homme qui a bâti en ayant le respect, l'amour des gens qui l'ont aidé. T'as une équipe, tout le monde travaille ensemble, puis toi, en tant que patron, il faut que tu sois correct avec ton monde. Puis si t'es encore en affaire après 10 ans, c'est parce que t'es intègre puis honnête. Puis 50 ans, bien, ça marque qu'on a fait les choses correctes. Bien, la Beauce, c'est son giron, puis c'est l'esprit Beauce-Rond qui a fait, mettons, la réussite de Marcel et d'autres entrepreneurs. Il y a des infrastructures en Beauce qui ont été réalisées à cause de son engagement, à cause de son succès. Puis il y a un leg humain du génération d'entrepreneurs qui ont suivi ses traces. On fait partie des très chanceux. Puis quand on peut s'impliquer puis n'en redonner, bien, t'es obligé de le faire. Marcel, tu as contribué à mettre la Beauce sur la map, OK, puis la faire rayonner à la grandeur de l'Amérique. T'es un grand bâtisseur, puis tu as énormément accompli. Marcel, ne change pas, c'est comme ça qu'on t'aime. Bon succès, longue vie et encore des défis à relever.